... qui est un des meilleurs plateaux techniques dès le 20 juin et ce, pour un peu plus de deux mois à la charge de la CNPS. Cette nouvelle a suscité une lueur d'espoir dans cette famille et chez leurs proches. Quand je suis rentré, dès qu'il m'a appelé, il m'a dit, ah voilà, j'en viens, demain, demain soir, c'est pour ça que je te quitte pour le trajet. J'ai eu frisson et j'ai dit ça là, la CNPS n'a pas oublié. La CNPS a passé à lui. La CNPS a passé depuis à lui, mais il faut quand même cadrer, il ne faut pas s'élever comme c'était allé échouer. J'ai pris à la fois pour lui, mais aussi pour la CNPS, pour qu'il continue à faire des oeuvres sociales de ce genre-là. Depuis mon accident, ça, je ne peux pas le nier. C'était de mes propres fonds. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi, peut-être que ça allait tourner autrement. Voilà, l'incident est survenu. J'ai fait pratiquement 2019-2021 deux ans sans me tenir debout, toujours dans mon fauteuil, à la maison, quelquefois, en sortie entre amis. Et cette mission-là, je pense que nous permettra d'être encore à un certain niveau. Si Dieu fait grâce, je vais me tenir debout et puis abandonner carrément ce fauteuil. Voilà. Et je pense que ça se fera. Je sais que quand on va partir, mon mari, quand il va finir de faire le travail, mon mari va se lever, il va se marcher. Il sera comme avant. Il ne va plus attendre à ce qu'on fasse tout. Il ne va pas se déplacer sur toutes ces choses comme avant. Merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il a gardé mon mari. Pour le courage qu'il donne à mon mari tous les jours. Merci à la société, à la CNPS. Merci pour ses frères, pour mes soeurs aussi. Et merci pour ma maman qui me donnait toujours le courage de ne pas abandonner mon mari. Sans la CNPS, je ne pense pas que notre amie sera encore parmi nous. Ils ont fait beaucoup. Ils ont fait beaucoup. Ses soins, son soutien moral, son soutien médical. Et franchement, toute la famille, à partir de ma voix, nous leur disons merci. Parce que grâce à eux, on a notre amie près de nous encore. Ce jour-là, c'était la fête des pères et ce fut un beau et magnifique cadeau. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Nous, on a tenu à lui dire bonne fête des pères. Parce que c'est un papa, malgré aujourd'hui tout ce qu'il vit, mais il a toujours pédition de ses enfants, de son entourage, de sa famille, même de ses proches. On vous dit vraiment merci. Parce que, comme on le dit, c'est dans le moment dur, on sait qui est qui, qui est prêt pour qui. C'est dans ce moment qu'on sent que CNPS, ça nous porte vraiment des valeurs. Vraiment, c'est des gens bien. On dit merci à la CNPS pour tout leur soutien. 22 heures, aéroport de Portboué à Bidjan. Les Nommelles et d'autres patients de la CNPS embarquent pour la Tunisie. C'est le début du voyage de l'espoir. Suivez tous les mercredis votre émission, notre fonction publique moderne et performante au service de tous. Votre émission dédiée à la fonction publique. À suivre sur RTI 1. Notre fonction publique moderne et performante au service de tous. Votre nouvelle émission sur RTI 1. Après une édition 2020 supprimant raison de la crise sanitaire, les équipes féminines du continent africain se donnent rendez-vous au Maroc pour la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines de Football. Pour la première fois, 12 équipes y participeront contre 8 auparavant. Quelle équipe succédera au Nigeria ? Pour le savoir, suivez la Cannes féminine Maroc 2022 du 2 au 23 juillet sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Il y a certaines choses qui commence une émission à la structure à l'économie en fond. D'accepter de l'Économie. Connaît Bernais, comment allez-vous ? Ça va ? Ça va très bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue à votre émission très fédérale, entreprenante et dynamique. Aujourd'hui, notre émission aura une forte senteur de cacao, spéculation phare de l'économie ivoirienne. Car Damien Mou-Olga, directrice générale du Patissa, évolue dans le secteur des nôtres individus. Elle est partie de rien, sinon juste de sa volonté et de son idée. Pour se faire une place dans le milieu de cette dimension que nous prenons plaisir à vous présenter aujourd'hui. Suivons ensemble son histoire et son parcours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parfois, tout part de la prise de décision et de l'audace. Madame Ieno-Olga, directrice générale de Patissa, structure qui évolue dans le secteur de la transformation du cacao sémifini, mais aussi fini, est un bel exemple de réussite sur la base de foi en des lendemains meilleurs. En effet, après onze années d'expérience dans une structure de la place, cette diplômée de la prestigieuse école qui est l'NPHB se découvre une extraordinaire passion pour le cacao. C'est une passion qui est venue tardivement, parce que j'ai été salariée pendant plus de 20 ans. Et la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé, qui est une entreprise de transformation de cacao, ici à Abidjan, m'a permis de découvrir le cacao. Ivoirienne, je ne connaissais pas bien le cacao, on connaît les produits du cacao, mais pas le cacao lui-même. Et quand j'ai découvert les vertus du cacao pour la santé, je me suis dit « Waouh ! » Pourquoi continuer à exclusivement consommer ce produit-là comme une friandise sucrée, gras et se plaindre après pour sa santé ? Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire véritablement un produit pour la nutrition ? Donc c'est cet élément de mise à la disposition du cacao sous une autre forme, ou pour un autre besoin, un besoin complémentaire au besoin de consommer pour le plaisir. C'est cela qui m'a poussé à dire « Ok, je vais y aller », parce que l'idée était quand même assez révolutionnaire. Je ne pouvais pas l'intégrer là où j'étais. Je me suis dit « Alors, je le ferai moi-même. » Alors, le parcours académique, je dirais, il a été en ligne droite. J'ai fait un bac C et je suis rentrée dans une école d'ingénieurs généralistes. C'est l'ENCIA de l'INPHB de Yamsoukro. Donc j'ai été formée pendant cinq années à toutes les techniques de l'ingénieur. Par la suite, j'ai fait un diplôme de management des entreprises pour compléter ma formation technique à MDE. J'ai fait ce qu'on appelle l'AMP, l'Advanced Management Programme, lié avec l'ISE de Barcelone, que j'ai fait en 2011. Donc voilà. Et puis d'autres formations intermédiaires, surtout sur le management des entreprises. Pour diriger une entreprise, il ne faut pas être que technicienne. Ce n'est pas suffisant. Elle se documente en conséquence pour maîtriser toute la chaîne de valeur. Et c'est la transformation du cacao en produit fini et sémifini, sans teneur de sucre, qui l'intéresse. Alors quand j'ai décidé de me mettre à la transformation du cacao, à mon compte, j'ai commencé par convaincre deux amis de m'accompagner, parce que toute seule, financièrement, je ne peux pas, techniquement aussi. Donc j'ai convaincu deux. Nous sommes trois cofondateurs. Au départ, ce qu'on a voulu faire, c'est de la transformation à façon. Ça fait taf. C'est quoi la transformation à façon ? Si vous, vous êtes planteur, vous avez du cacao et vous avez aussi un client pour le produit transformé. Mais vous n'avez pas d'usine. Vous venez nous voir. Nous, on a l'outil technique pour la transformation. On prend votre cacao, on le transforme et vous le vendez à votre client. C'est ça le travail à façon. Et pour ne pas mettre tout simplement à appeler la société taf, on a mis un i pour faire joli et c'est devenu tafis. On a commencé par faire la transformation première du cacao, c'est-à-dire monter une usine qui a démarré en 2012. On a mis quatre ans à peu près pour rassembler les fonds, monter l'usine et la démarrer. Et cette usine-là était destinée à faire ce qu'on appelle les semis finis du cacao. Les semis finis, c'est quoi ? C'est la masse du cacao qui sert essentiellement à faire le chocolat, masse ou pâte du cacao, le beurre de cacao, le tourteau de cacao et le tourteau, une fois broyé, permet de faire la poudre que vous trouvez dans tous vos produits chocolatés du petit déjeuner. Donc voici comment est-ce qu'on a démarré avec une unité de transformation qui est basée à San Pedro. Dieu aidant, Dame Yenou et ses deux partenaires qui ont commencé sur fonds propres, ont développé un grand pouvoir de négociation qui leur a vite permis de trouver un fournisseur et une âme confiante pour le prix financement. Dès lors, l'activité est sur les rails. On continue à faire les semis finis, tourner vers l'export. On vend aux États-Unis, on vend en Russie, on vend en Chine, on vend en Europe. Et sur le marché local, on est présent dans toute la grande distribution depuis 2016. L'usine de transformation de la fève au semis finis a une capacité de 4000 tonnes de fève, qui fait d'elle une des petites unités de transformation sur la place, parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao et tous les broyeurs mondiaux sont ici. Et ce sont vraiment de très très grosses usines. Ça, c'est la capacité de semis finis. Aujourd'hui, je continue de l'appeler laboratoire. Notre laboratoire qui nous permet de faire les produits finis a aujourd'hui une capacité de 500 tonnes de poudre de cacao, de produits finis que nous pouvons mettre sur le marché. La vie n'étant pas une droite rectiligne, il y a eu un passage à vide. Mais jamais Damienno Olga ne s'est départi de la recherche permanente de la qualité. C'est qu'il lui vaut de se projeter sur le marché de la fabrication de poudre de cacao pour la boisson directe. Aujourd'hui, avec le produit phare qui se décline sous forme de beurre et de poudre, l'entreprise de Damienno est tournée vers l'exportation. Un véritable succès à mettre à l'actif des trois fondateurs. Aujourd'hui, on sélectionne nos clients. On s'adresse à celui qui va utiliser le produit, c'est-à-dire les chocolatiers. Et on est aussi allé vers une traçabilité totale. On a certifié notre usine Rennes Forest Alliance. Parce que quand on est petit, il faut faire la qualité au-dessus que les gros ne font pas à cause de leur rigidité, du fait qu'ils sont trop gros, justement. Donc, on va vers une cible où nos difficultés deviennent alors des avantages. Autre difficulté, tous les entrepreneurs en Côte d'Ivoire racontent cette difficulté, c'est la difficulté du financement. Je dirais surtout, c'est la difficulté d'inspirer la confiance. Parce que je ne pense pas que l'argent manque dans les banques, mais nous devons arriver à convaincre ces banques-là de nous suivre. On a commencé à être financés seulement à partir de 2018. Et ce financement-là est toujours en place, le fonds de roulement. Mais on recherche toujours encore des financements pour grandir. Et pour passer au-dessus de cette difficulté-là, je pense que tout entrepreneur, il ne faut pas qu'on hésite à faire des miracles. Faire des miracles, c'est faire quelque chose pour lequel les gens ne nous attendent pas encore. Quand on sort des produits comme ça, qui sont bien présentés, les emballages sont beaux. Le produit, quand on ouvre l'emballage, on sait qu'on a affaire à du cacao et pas autre chose. Quand on le consomme, on ressent le bien-être. Quand on fait ça à petite échelle, on fait un miracle, on fait une démonstration de force. On démontre qu'on est capable de le faire à petite échelle. Et c'est cela qui va nous permettre après de convaincre beaucoup plus d'investisseurs de nous accompagner dans la partie croissance. Un des traits de caractère qui aura permis à Damienou de traverser le temps et la foi quasi absolue en son projet, car, dit-elle, jamais il n'y a eu de doute puisque ce choix fait suite à une démission mûrement réfléchie, d'autant plus que le secteur était vide. Aujourd'hui, la structure emploie une soixantaine de personnes et tourne à plein régime. Alors, ici, c'est l'équipe qui s'occupe de la commercialisation export. L'exportation du cacao répond à des règles précises. Et ces deux personnes, M. Amouzou et Mme, s'occupent de ce département-là. Les opérations physiquement sont faites à Saint-Pédro, mais toute la partie logistique export se fait ici à Abidjan. Avec Mme Amouzou, avant tout, c'est une mère. C'est, on va dire, une championne. Avec elle, on apprend beaucoup. Travailler pour elle aujourd'hui, c'est un challenge pour moi parce que c'est une dame très battante. Je l'admire. Avec elle, on ne s'ennuie pas. Notre matière première principale, c'est la poudre de cacao qui est fabriquée dans notre usine de Saint-Pédro. L'usine de Saint-Pédro traite des fèves de cacao fournies par des coopératives certifiées. À partir de ces fèves-là, on fait notamment la pâte de cacao, le beurre de cacao. Et là, ce que nous utilisons à Abidjan, c'est la poudre de cacao qui vient de Saint-Pédro et aussi d'autres ingrédients additionnels comme le lait et le sucre que nous achetons ici. La première étape de la transformation des poudres pour petit-déjeuner commence ici. Chaque poudre a sa recette et en fonction de la recette que nous devons faire, nous amenons ici les différents ingrédients. Les ingrédients sont pesés, ensuite déversés dans cette trémie. À partir de cette trémie, nous alimentons notre mélangeur. Parce qu'à partir du moment où vous mettez ensemble deux ingrédients, il faut s'assurer que le mélange a été bien fait. Donc, tous ces équipements sont en inox et fonctionnent électriquement, automatiquement, je dirais. Alors, aujourd'hui particulièrement, nous sommes en train de produire la poudre lattée. Le mélange a été fait et les poudres sont dosées automatiquement dans ces boîtes métalliques-là. Et ensuite, la boîte est fermée. Donc, la machine va doser exactement le poids. Dans notre cas, c'est 400 grammes de poudre qui vont être déversées dans la boîte. La boîte est fermée et scellée. Donc, ici, on fait la fermeture, le certissage de la boîte. Et l'étape suivante, c'est de mettre l'emballage, l'emballage final. Ici, je dispose de 17 femmes et 3 hommes. Ça, il fait 8 heures de temps. Nous commençons de 7h30 et nous arrêtons à 15h30. Ici, tout ce qui est higien, la charlotte que nous mettons, les pâtes neufs et les gants. Nous mettons vraiment beaucoup de dispositions sur le nettoyage spécialement. Certains produits ont des emballages, on va dire, des sur-emballages. Les sticks de 5 grammes, ce sont des petits conditionnements qu'on ne vend pas à l'unité. On les vend par lot de 12. Donc, le fait de les mettre en lot de 12 se passe dans cette salle par les dames qui sont là, qui comptent le produit et qui le mettent en carton, de sorte à avoir, voilà, voici l'emballage final de 12, lot de 12 sticks avec tous les éléments nutritionnels qui sont là, le code barre, le poids, etc. Et c'est ça qui va être vendu. Donc, on le fait aussi bien pour la poudre sucrée, la poudre sans sucre. Notre dernier produit, c'est le noir absolu en stick. Et enfin, pour terminer cette étape-là, la dame ici, ce qu'elle fait, elle va compter les lots de 12 et les mettre en carton, soit des cartons de 30 ou des cartons de 60. Donc, à cette étape, l'emballage est terminé et les produits vont aller être stockés avant la livraison. Nous sommes là dans la zone de stockage des produits finis. Tous les produits sont stockés ici pour répondre aux besoins de nos distributeurs qui peuvent nous demander des délais très courts. Nous avons jugé bon d'avoir un petit stock de sécurité. Ce stock-là est là et dès qu'on a les commandes, on fait la livraison au client. Et le produit est bien protégé, bien en sécurité ici. Malgré les difficultés inhérentes à ce genre d'activité, avec son corollaire de stress, la patronne voit grand et veut relever des défis. À savoir, passer le cap de 100 employés et construire une usine dédiée exclusivement à la transformation en produits finis en plus de l'usine de San Pedro qui fait du semi-fini. Elle croit en des lendemains meilleurs et voudrait saluer l'accompagnement constant du conseil Café Cacao pour la visibilité constante qui est faite à sa structure. Elle salue également les récentes mesures de l'État, dont l'une est la division par huit de la caution pour être exportateur. Une vraie bouffée d'oxygène qui donne davantage de motifs d'espérer en des lendemains plus radieux. Le projet à long terme, c'est d'augmenter les quantités qui sont faites aujourd'hui, vendre en Côte d'Ivoire, continuer à conquérir le marché ivoirien, le marché sous-régional et aller plus loin. Ça, c'est le projet, je dirais, à très court terme. Et ensuite, développer d'autres produits. Avec la poudre de cacao, on peut faire de la boisson, là on ne fait que de la poudre, on fait la pâte à tartiner, on peut faire du chocolat, on peut faire plein de produits de sorte à faire rentrer. Donc il y a une partie recherche et développement, création de recettes, qui est de dire comment je fais pour que ma poudre de cacao rentre dans les habitudes alimentaires. Pour que l'argument de dire que ce n'est pas notre habitude alimentaire disparaisse complètement. En tant que femme, le domaine du cacao aujourd'hui, c'est de transformer le produit pour qu'il soit au goût des consommateurs. Qui fait la cuisine à la maison ? Ce sont les dames. Donc ce sont ces femmes-là qui vont créer des recettes et qui vont mettre sur le marché des produits que les Ivoiriens apprécient, des produits à base de cacao. Donc c'est vraiment un domaine, comme vous pouvez constater ici, la majorité de l'équipe de production, ce sont des femmes. Moi, je compte faire de cette partie de la transformation-là un métier de femme. Et on le demande tous les jours par nos effectifs qui sont, je dirais, ici à Bidjan, à 90% féminines. Damienou, quoique femme d'affaires, met un point d'honneur à l'éducation de ses enfants et une vie épanouie au foyer. Une chose est importante pour toute femme, entrepreneur ou pas. On a besoin d'être disponible pour les enfants. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui apportons l'éducation. C'est tout simplement la présence à la maison qui permet d'observer les enfants. Parce que tous les enfants n'ont pas les mêmes talents. Il faut que quelqu'un observe ses talents, décède les talents des enfants et les aide à évoluer dans le sens de leur talent. Je ne suis pas une mère qui impose une filière à un enfant. Je regarde dans quoi est-ce que l'enfant est naturellement bon et à ce moment-là, je l'aide dans ce sens-là. Mais pour ça, il faut être disponible, il faut être à la maison. Donc, une femme entrepreneur, vraiment, elle a le temps de s'occuper de sa famille. Quand j'étais salariée, je n'arrivais pas à lier les deux. Et comme je ne sais pas faire l'économie de ma personne, je mettrais, je dirais, 70-80% de mon temps, de mon énergie sur la partie professionnelle, négligeant le côté famille. Et le déclic d'inverser la tendance m'est arrivé en même temps que mon envie d'être entrepreneur. Et le calcul, pour moi, a été simple. Être entrepreneur, c'est être maître de son temps. Il y a encore beaucoup de travail, mais là, je suis maître de mon temps. Je décide de quand je viens au travail, je décide de quand je quitte le travail. Et pendant la phase de développement, ou du moins de création de notre société, pendant cette phase-là, j'étais, je dirais, là, j'ai inversé la tendance. J'étais à 80% à la maison. Et ça m'a permis de m'occuper pleinement de mes enfants, de m'occuper de leur éducation, des études, jusqu'à ce que ces enfants-là, partent à l'étranger. Et à ce moment-là, je peux mettre 100% sur le travail. Un vrai modèle pour toutes les femmes, notamment les plus jeunes, à qui elles conseillent toujours de savoir ce qu'elles veulent et de rêver grand. Madame Ayenou, vous êtes une femme courageuse et tout. Alors, j'ai été impressionnée de voir les différents produits que vous fabriquez de vos propres mains. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à vos consoeurs, vos jeunes soeurs, aujourd'hui, qui sont dans les différents secteurs, qui peuvent bien entreprendre au lieu de se mettre à demander à chaque fois. Le conseil principal, c'est de dire à ces jeunes femmes-là de croire en leurs capacités. Ça, c'est une donnée de base. Quand je crois, je choisis une mission et je crois que je peux réaliser cette mission, c'est très important. On n'a peut-être pas toutes les capacités, mais en chemin, vous trouvez toujours des gens pour venir suppléer à ce manque de capacités-là. Donc, c'est de croire. C'est d'être convaincu que quand on veut faire quelque chose, on peut le faire. Voilà, ça, c'est très important. Quand on regarde, par exemple, tout ce que vous faites dans votre boutique, c'est impressionnant. Est-ce que ce sont des produits bio ? Ce sont des produits naturels, sans aucun ajout de produits chimiques. Ce sont des produits qui contiennent essentiellement des produits de la terre de Côte d'Ivoire. Le cacao, c'est magnifique, ça. C'est la Côte d'Ivoire. Le sucre, c'est la Côte d'Ivoire. Quand on fait la pâte à tartiner, l'huile, c'est la Côte d'Ivoire. Vous attendez des autorités de Côte d'Ivoire ? J'attends beaucoup. Pour moi, c'est le père Noël. Mais je vais par état. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est la promotion de la consommation du cacao en Côte d'Ivoire. Et cette consommation-là, nous, ça va nous faire, ça va booster nos activités, si cette promotion l'est faite. Parce que la promotion, on sait, elle coûte cher. Et on attend que les autorités nous aident à faire cette promotion. Merci. Quand on finit de suivre et écouter le cheminement de Dame Yenou Olga, l'on se rend bien compte que vouloir, c'est pouvoir. Mais aussi que la femme ne saurait se donner de limites dans la conquête des espaces de son autonomisation. Un bel exemple de réussite et de réalisation de soi qui devrait inspirer et motiver tout un chacun. Dans deux semaines, Dieu voulant nous mettrons en lumière une autre femme battante. Si vous êtes encore à table, nous vous souhaitons un très bon appétit. À très bientôt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. 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 Après son installation, Noël Le Nyaño Sakalou a maintenant le...